La semaine dernière, la première ministre belge déclarait ça. Nous avons échoué en tant que responsable politique à prendre la mesure de la gravité de la catastrophe écologique. Sauf que ce n'est pas elle qui parle. Ce message est celui d'un groupe activiste écolo. Cette vidéo est un deepfake. Le vaccin est un peu plus élevé, ça les arrange aussi. Le vaccin existe. Le moment. Bonjour, aujourd'hui on va parler de deepfakes, ces fausses vidéos qui circulent de plus en plus sur Internet. C'est basé sur une techno, initialement utilisée dans le cinéma, qui permet de superposer une vidéo sur une autre et ainsi de faire parler un personnage avec ses propres mots en reprenant même les expressions du visage. La meilleure démonstration, c'est celle faite par Jordan Peele qui fait parler Barack Obama. Impressionnant, non ? Alors comment ça marche ? C'est grâce à l'intelligence artificielle et plus particulièrement au deep learning qui est un algorithme qui va pouvoir analyser, apprendre, anticiper tous les gestes d'un humain pour pouvoir mieux l'imiter. Dès lors, tout est possible. Nicolas Cage en Lois Lane face à Superman. Nicolas Cage en Amy Adams. Bill Hader qui imite encore mieux d'armes et de choses dans les guerres. Même Donald Trump qui se met à la place d'un réfugié mexicain. Cette technologie demande des heures de calcul à des ordinateurs très puissants. C'est pour cela que sur certaines vidéos, on parvient encore à déceler que quelque chose ne va pas. Mais attention, les performances évoluent extrêmement vite. Il y a même des applications au grand public qui proposent déjà du deepfake. On pense que d'ici un an, l'œil humain ne parviendra plus à déceler la différence. Alors généralement, c'est marrant. Quand le porno se met à utiliser n'importe quelle personnalité pour en faire une actrice, ça l'est déjà beaucoup moins. Mais alors en période de crise, on imagine aisément l'impact que pourraient avoir certaines vidéos si on faisait dire par exemple à Emmanuel Macron qu'il fermait tous les hôpitaux. Alors comment éviter de se faire berner ? Déjà, peut-être en se disant que ce n'est pas parce que c'est en vidéo que c'est vrai. Et on a mis des dizaines d'années à comprendre que toutes les photos pouvaient être retouchées. Il faut se dire que désormais, les vidéos peuvent l'être aussi. Ensuite, là aussi, la recherche d'un vaccin est en cours. L'Université de New York est en train de développer un algorithme pour détecter les deepfakes. Enfin, en observant la plus grande prudence sur toutes les vidéos, et notamment vérifier la date, le contexte, regarder quel est l'expéditeur, et ne pas partager si on a le moindre doute. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura été utile et qui vous permettra d'être vigilant. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos groupes, à le liker sur les réseaux. On se retrouve très vite avec une autre vidéo de Spicy. Et d'ici là, prenez soin de vous. et d'ici là, prenez soin de vous.